Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, spécialisé des sports de glisse sur internet. Salut, c'est la Freeride TV, Max. On a essayé tous les deux à Banana Attack cette année. Bon, il n'y a pas de changement à part la cosmétique, mais ça reste une valeur sûre. Je pense que c'est toujours une très très bonne planche, avec une magnétraction qui fonctionne très très bien sur la neige dure, surtout aujourd'hui on a senti quand même que c'était dur et qu'il fallait que ça accroche. Et après, Max, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, cette planche ? Super sur piste, justement, ça accroche super bien, on ne se fait pas surprendre. C'est accessible, confortable. T'essayes de faire un peu du switch du but, un peu de flat aussi. mais elle est un peu plus... un peu plus de caractère. Tu as préféré la TRS ? Hier, tu avais la TRS, oui. La TRS qui est un peu plus Spark que la Banana Attack. La Banana Attack, c'est une board, je pense, pour un rider très polyvalent. On va dire, elle se met vraiment en face d'une custom, dans l'esprit, parce que c'est une board avec laquelle on peut tout faire. Je veux dire, si on peut avoir une seule board chez Elitech pour faire du Freeride, du Freestyle, avec un petit niveau performant, je pense qu'on va se retrouver sur une très très bonne planche, dans une gamme similaire. Et ça reste une valeur sûre, on ne se trompe pas, c'est une board, on peut l'acheter les yeux fermés, on sait qu'on pourra tout faire avec, de manière sportive et virile. Et à la fois, quand même, elle reste très accessible, je trouve. Ouais. Voilà.